J'ai acheté dernièrement mon premier duplex, j'ai passé chez le Nater, dernièrement je suis officiellement propriétaire. Un immeuble à revenus, c'est une première pour moi. Et j'ai déjà fait une petite erreur. Qui, sur le long terme, va me coûter des milliers de dollars. J'ai un ami qui m'avait averti d'avance, mais je ne l'ai pas écouté. Et maintenant, je vais en payer les conséquences. Alors si tu planifies t'acheter une maison, un immeuble à revenus, ou peut-être même si tu planifies juste faire des rénovations chez vous, je te conseille fortement d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour t'assurer de ne pas faire la même erreur que je viens de commettre. Dernière chose à dire, tu le sais, n'oublie pas de liker la vidéo pour m'aider dans ma conquête d'avoir plus d'abonnés. Parce que comme Frodon, j'ai une mission. On commence ça maintenant. C'est tout le monde, c'est Mickaël Wolff. Si tu es nouveau sur cette chaîne, ben ici, je parle de tout ce qui englobe le développement personnel et la finance. Parce que la mission, c'est de devenir une meilleure version de soi-même et ce, un petit peu plus à chaque jour. Alors je t'encourage fortement à t'abonner. Bon, le duplex que j'ai acheté a été mis sur le marché à 159 000 $. Mais en ce moment, le marché est carrément fou. Alors il y avait des guerres de surenchères partout. Et tout se vendait pratiquement comme des petits pains chauds. C'est pourquoi que moi, j'ai misé 180 000 $ sur le bâtiment pour m'assurer de le gagner. Parce qu'on était plusieurs à miser sur le bâtiment. Mais j'ai pas misé 180 000 $ aveuglément, là, sans réfléchir. Ben non, voyons donc. Bien évidemment, j'ai fait mes calculs avant pour voir si c'était profitable. Et tout ça, je vais vous en parler bientôt dans une vidéo qui s'en vient, que je présente justement mon duplex. Le avant, le après, à quel point ça va être profitable. Toutes les informations qu'il y a à savoir, là. Donc j'ai mis 5% de mise de fonds sur un taux fixe de 5 ans à 1,69% d'intérêt. En passant, là, lorsque vous payez un bâtiment, si vous avez un bon taux, là, payez-le sur le long terme, là. Sur la plus longue durée possible. Même si au final, vous allez payer plus. On s'en fout. Parce qu'avec tout l'argent que vous sauvez maintenant, là, vous pouvez vous en servir pour faire encore plus d'argent. En l'investissant. Donc, pour ma part, j'ai une hypothèque de 171 000 à 1,69%, ce qui me donne une hypothèque de 698 $ par mois. Jusque-là, ça va bien. Il n'y a pas d'erreur encore. Mais quand tu achètes un endroit, là, ça arrive souvent qu'il y a des petits trucs à changer. des petites rénovations à faire. Et mon ami m'avait dit, tu peux emprunter jusqu'à 10% de plus du prix du bâtiment que tu rajoutes dans le fond à ton hypothèque pour faire des rénovations. Puis moi, je me suis dit, je n'ai pas tant de rénovations à faire. Je n'ai pas besoin d'emprunter plus. Puis il me suis aussi dit, ça ne tente pas de me casser la tête avec ça. Ça fait que je ne l'ai pas fait. Boum! J'ai les clés en main. Premièrement, on repeinture toute la maison. Tous les murs, tous les plafonds. Un peu plus, on peinture les planchers. Déjà là, 350 $ de peinture. Et lorsque tu engages des peintes, ça coûte environ, dépendamment de la grosseur, mais chez nous, c'était à peu près 1500 $. Par la suite, le plancher de bois franc était vieux. Et très laid. Alors, j'ai engagé du monde pour qu'ils viennent le sabler et le vernir pour le rendre beau. Et ça, ça a coûté 2400 $. Par la suite, on a changé toutes les poignées de porte, environ 250 $. Là, je planifie changer toutes les fenêtres, la porte patio, la porte d'entrée. Alors, j'imagine que ça va coûter, je ne sais pas, 4000 $. La teinte à eau chaude a plus de 10 ans. Il faut que je la change. Ça va coûter environ 500 $, 600 $. Et il manque un armoire dans la cuisine. Donc, je vais acheter prochainement un armoire au Ikea. Je n'ai aucune idée, ça va coûter combien. Mais d'après moi, c'est dans les 4 chiffres au moins. On va aussi éventuellement changer toutes les portes, c'est environ 100 $ de la porte. En ce moment, il y a des vieux ventilateurs laits au plafond qui marchent à moitié. On va enlever ça, on va mettre des lumières à la place. En gros, ce que je veux dire, c'est que les coûts s'additionnent rapidement. Et il y en a facilement pour au moins 10 000 $ de rénovation. Mais là, moi, j'ai... Cet argent-là, je ne l'ai pas rajouté dans l'hypothèque. Comme mon ami m'avait conseillé de faire. Ça fait que je fais quoi, moi? Il faut que je paye là, là. Faisons le calcul. Disons que j'aurais rajouté 10 000 $ à mon hypothèque. À quel point mes paiements auraient augmenté? Mes paiements auraient augmenté environ à 740 $. Donc, on va dire 50 $ de plus, OK? Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui est mieux? Que je paie cash 10 000 $ maintenant? Et que sur 25 ans, je n'ai pas à payer 50 $ par mois? Ou emprunter 10 000 $ de plus et avoir 50 $ à payer par mois pendant 25 ans? Voyons voir... 25 ans, c'est exactement le nombre de temps que ça prend pour décupler ton argent si tu l'investis à 8 % par année. Et si tu écoutes souvent mes vidéos, tu sais que moi, ma stratégie d'investissement, c'est une stratégie sur le long terme qui donne justement en moyenne 8 % par année. Donc, sur 25 ans, si je prends ce 10 000 $ et que je l'investis à 8 %, ben, à la fin, je vais être rendu à 100 000 $. Tandis que si je paie 50 $ par mois, donc 600 par année, au bout de 25 ans, c'est 15 000 $ que ça va m'avoir coûté. Donc, 5 000 $ de plus que le 10 000 $. Mais tout de même, mon 10 000 $ va être rendu à 100 000 $. Fait que tu prends le 100 000 $, t'enlèves le 15 000 $, t'es quand même rendu à 85 000 $. Donc, au final, j'aimerais mieux avoir 10 000 $ de plus dans mes poches pour l'investir et augmenter mes paiements de 50 $ par mois. Mais non, je ne l'ai pas écouté, mon ami. Il n'y en a pas de rénovation à faire ici. C'est neuf! C'est neuf, la place! Ouais, peut-être une petite peinture à faire un peu, ouais, on va peut-être changer ça, peut-être changer ci, ouais, la boîte a mal, oh, la porte est LED, on va changer... Oh, puis les lumières, les lumières, il manque un armo, allez, les fenêtres, finalement, c'est pris, peut-être construire une maison moutillonne, c'est quoi, là? La bonne nouvelle, par contre, c'est que cette erreur, je l'ai réalisée assez rapidement. Donc, je ne la recommettrai pas dans le futur. Et honnêtement, c'est la première fois que je vais gérer un immeuble à revenus. Je suis rendu propriétaire, je vais avoir un locataire, je vais avoir des choses à gérer de plus qu'ici, en appartement. Donc, je n'ai aucune idée à quel point je vais aimer ça. Peut-être que je vais tomber en amour avec le métier, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un métier, là, avec... Mais peut-être que je vais aussi détester ça. On ne sait pas, là, l'avenir, hein? Je ne sais pas non plus si je vais réellement me sentir chez moi, malgré que quelqu'un juste en bas. Puis, c'est insonorisé, mais ce n'est pas insonorisé, extrême, extrême, là, comme si ça serait un nouveau bâtiment 2021 que tu peux crier et que tu n'entends pas. Là, quand la personne est en bas, je peux entendre un peu. Mais c'est le sacrifice que j'ai été prêt à faire pour construire davantage ma richesse. Puis, je ne planifie pas non plus rester dans cet immeuble-là pendant toute ma vie, là. Alors, si vous planifiez acheter une maison, un 4-ruplex, un 5-ruplex ou juste rénover, bien réfléchissez si c'est possible pour vous d'emprunter davantage à un faible taux d'intérêt pour pouvoir investir le reste. Parce que si, exemple, comme moi, moi, en ce moment, j'ai encore 6 000 $ de dette d'études que je ne paye pas en ce moment parce que le taux que je dois payer en surplus, les intérêts sur ma dette, sont tellement minimes que je préfère investir ce 6 000 $-là dans le S&P 500, par exemple, et faire 8 % par année. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous, vous avez déjà acheté un immeuble à revenus, une maison, et que vous avez dû dépenser pas mal d'argent, cash pour rénover, ou est-ce que vous n'avez pas fait la même erreur que moi et vous avez emprunté un peu plus pour justement pas avoir à débourser immédiatement 5 000, 6 000, 7 000 $ de ta poche. N'oublie pas de liker ma vidéo, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée! Sous-titrage Société Radio-Canada